Pour être un bon convive, il faut avoir l'appétit des autres. Eh bien, bonsoir et bienvenue sur les chemins de travers, votre rendez-vous tranquille du dimanche soir. Tranquille, mais toujours nourrissant et enrichissant, comme le dit la convention convenue des petites phrases toutes faites. Ce soir, je dis enrichissant et nourrissant parce que ce soir, nous allons boire et manger. Nous allons voyager dans le temps, jaser autour d'un plat, d'un menu, d'un menu de qualité, menu chargé ou menu riche, pendant trois heures, le temps justement d'un bon repas. Trois heures, c'est une belle plage de temps, ça. C'est toujours beau, trois heures. Deux heures, c'est trop court. Quatre heures, c'est trop long. On l'a déjà fait, d'ailleurs, ces chemins de travers, quatre heures, c'est pas long, mais trois heures, c'est parfait. C'est juste bon. Et justement, notre sujet de ce soir, manger et boire en Nouvelle-France, dans le bon vieux temps du vieux Canada, est notre invitée précieuse, car elle l'est, en deuxième heure, Catherine Ferland, qui vient de publier cette année, chez Septentrion, un bel ouvrage, original, un travail savant, ce qu'on appelle une contribution. C'est-à-dire que ce livre, s'il n'avait pas été écrit, nous manquerait. Voilà, c'est ça, une contribution. Tous les livres ne se valent pas. Bacchus en Canada, boisson buveur et ivresse en Nouvelle-France. Alors imaginez quel beau titre, Bacchus en Canada. On va boire, on va boire. En tout cas, si on ne boit pas, on va boire, ce n'est pas rien. La boisson délie la langue. Nous espérons que la semaine a été bonne, quand même, pour vous, avant d'entrer dans le sujet, que la semaine a été bonne. Toute l'équipe des Chemins de travers vous souhaite le mieux. Il y a Lise Ménard à la recherche. Rachel Verdon, qui est de retour en poste, et rassurez-vous, Rachel Verdon est à jeun. Elle n'est pas en boisson. Comme on disait, c'est une belle expression, être en boisson, être portée sur la boisson. Et être en boisson. Pierre Dulon est avec nous. La technique n'est pas en boisson non plus. Et nous sommes prêts ce soir, nous tous, moi au microphone, on est prêts ensemble à voir des paroles, à nous nourrir l'âme de belle musique, et ainsi de suite. Vous pouvez nous écrire via Internet, comme d'habitude. Et vous pouvez écrire des commentaires que nous lisons. Merci d'ailleurs pour vos nombreux encouragements au sujet de notre émission de dimanche dernier sur la shop Angus. Il y avait tant à dire. Et rappelez-vous, puisqu'on parle de ce soir, ce soir on parle de manger et de boire, rappelez-vous sur les shops Angus, des shops de porfrais et des patates à 4 heures du matin avant de partir prendre l'autobus pour aller à la shop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... ... ... ... ... ... Alors, nous allons boire ce soir, mais nous allons aussi manger. On pourrait même ajouter qu'on pourrait fumer du bon tabac. Tout ça marche ensemble, boire, manger, fumer. D'ailleurs, pour notre invitée en deuxième heure, Catherine Ferland, elle a déjà aussi, en plus, en plus, elle a dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle, ça me fascine, « Tabac et fumée, regard multidisciplinaire et indiscipliné ». C'est beau, c'est beau ça, sur le tabagisme. C'est au presse de l'Université Laval, c'est paru en 2007. Oui, fumer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, partager avec vous, que je ne fume plus depuis 59 jours. Pas une seule cigarette depuis 50 ans. C'est un grand engagement. Quand même, à la radio, ce n'est pas la première fois, apparemment, que j'arrête de fumer. Enfin, d'autres me le disent, me le racontent. Mais 59 jours, je considère que c'est une victoire. Mais si vous voyez de la mauvaise humeur, un peu, ça va bien. Mais j'en fumerais bien une bonne, il faut le dire, ce soir, à parler de boisson et à parler de nourriture. C'est très convivial, une tranche de bonheur. Alors, on l'a dans le vocabulaire. Une tranche de bonheur, une bouffée de plaisir, une gorgée de joie. Et pour le manger, pour la partie nourriture, ce soir, nous allons nous approvisionner à un autre livre aussi, un autre ouvrage. C'est Yvon Desloges. Yvon Desloges, à table, regardez le titre, à table en Nouvelle-France, avec un long sous-titre. Alimentation populaire et tradition alimentaire dans la vallée laurentienne avant l'avènement des restaurants. Oh là là, c'est beau. Yvon Desloges est un autre de ces historiens fous, de ceux-là qui en mangent, de l'histoire, c'est le cas de le dire. On aurait pu l'inviter, Yvon Desloges aussi, ce soir. On aurait eu un beau couple de fous, nourriture et boissons et tout ça. Nous le ferons peut-être un jour, car Yvon Desloges a eu aussi la passion du canal de la Chine. Il a écrit et a fait des recherches sur le canal de la Chine. Et rien ne dit qu'un jour, les chemins de travers ne s'arrêteront pas sur la grande épopée de ce canal. C'est un beau sujet, le canal de la Chine. Nul ne sait où nous conduisent les chemins de travers, surtout quand nous sommes tout travers. C'est ça que ça dit, les chemins de travers. On est un peu toujours tout croche. Soirée de grand vent, bien arrosée. C'est une expression, ça. Soirée de grand vent. Oui, il ventait fort hier soir. Le livre de M. Desloges est publié chez Septentrion. Et on ne peut pas faire exprès, là. Ce n'est pas notre faute. Si Septentrion publie tant d'ouvrages historiques de qualité. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je dis Septentrion, je pense toujours à Denis Vaugeois. On le salue, l'historien Vaugeois et tous les historiens fous qui, comme lui, donnent tant à penser. Car il est bon de manger, mais il y a un lien entre la nourriture et la culture. Claude Lévi-Strauss, bien ça, c'est ma tribu, les anthropologues, Claude Lévi-Strauss a consacré beaucoup de place dans son oeuvre sur les mythologies. L'expression « bon à manger » veut aussi dire « bon à penser ». Où je vais aller pour trouver une job à rien faire Où je vais aller pour trouver les plats tous mis sur la terre Où je vais aller pour trouver une femme comme la mienne que tu t'ignore pour trouver une femme comme la mienne ou en un pays ou en un pays ou en un pays et dans son oi les الفiers pour trouver Sous-titrage ST' 501 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 Jacques Lacourcière, on le salue lui aussi au passage, un vieil historien qui est tellement vieux aujourd'hui, qui est passé à l'histoire qu'il raconte lui-même, qu'il étudie lui-même. Mais on le salue bien bas. Il faut toujours être fier d'être vieux, contrairement à ce qu'il se raconte. Jacques Lacourcière nous dit qu'il faut chasser de notre tête cette idée saugrenue, mais trop répandue, que les anciens d'autrefois, les ancêtres, mangeaient peu, mangeaient mal, avec peu de choix, cuisine monotone, rare, fade, plate, mauvaise pour la santé, mauvais choix, mauvais goût, sans culture. Ce serait plutôt le contraire. Et c'est une grande partie du sujet de ce soir. Pour un, moi je suis, j'en fais campagne depuis longtemps, je suis entièrement d'accord avec Jacques Lacourcière. Et ce soir, bien bon, peut-être réussir à vous convaincre. Jadis, autrefois, les gens mangeaient, mangeaient bien, ils goûtaient, ils appréciaient, ils avaient de la variété, ils cuisinaient, ils buvaient, ils jouissaient au fond de tous les plaisirs de ce bas monde, de toutes les souffrances de ce bas monde, mais aussi de tous les plaisirs qu'ils pouvaient trouver. Il faut arrêter de se représenter l'ancien temps comme une toile de misère où, justement, les gens mangeaient de la misère tout le temps. Et on a fait beaucoup le coup aux Amérindiens, dont on dit famine, famine, famine. Ils sont toujours en famine dans nos histoires, les Amérindiens. Ils sont toujours en train de chercher la nourriture, ils vont manger d'un déchet, ça va pas, ça va pas. Mangeurs de viande crue, mangeurs de viande sale, avariées, sans culture et sans goût. Et on a fait le coup avec les Canadiens français aussi, bien sûr. Ils n'ont pas de cuisine nationale, ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas de culture. C'est les mangeurs de l'art. Mangeurs de l'art, comme disaient les Américains. Il n'y a rien, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors durant cette première heure, comme d'habitude, c'est l'habitude sur les chemins de travers, je ne fais que mettre la table. Voilà, c'est le cas de le dire. En préparation de l'arrivée de notre invité, Catherine Ferland. Monsieur Deloge, dans son livre dont nous sommes en train de parler, il nous parle de bien des choses passionnantes. Et il commence par le commencement, les Amérindiens. Et nos historiens modernes, contemporains, nos nouveaux historiens ne font plus la faute des anciens. Alors quand il parle de Nouvelle-France, il parle du Canada, il parle de tous les gens de Nouvelle-France et de tous les gens du Canada et les Premières Nations en font partie. Alors il y a énormément à dire, il y a énormément à dire au départ des considérations des boissons et des mets et de la nourriture quand on considère la diversité culturelle des Amérindiens. Bien sûr, on le note dans l'histoire, le maïs, le blé des Indiens, le blé d'Inde, le blé des Indiens, le maïs. Mais il y a encore en plus les courges, la citrouille, les fèves, la folle avoine qui est le riz sauvage et une variété incroyable de fruits sauvages, canneberges, plaques-bières qui est la chicoutée, la chicoutée qui est le mot algonquin pour plaques-bières. Les bleuets, fraises, cerises, raisins, melons. Imaginez-vous la variété. Il nous parle de la cuisine en général des Amérindiens aussi, mais des mélanges, des recettes, c'est-à-dire des cuisines nationales des Premières Nations. Beaucoup, beaucoup de poissons. On ne le dira jamais assez. Les Indiens, surtout dans le Nord-Est, les Indiens mangeaient beaucoup dans les temps anciens de poissons. Macro, anguille, poisson d'eau salée, poisson d'eau douce et les deux, les poissons qui font les deux. Macro, anguille, esturgeon, corégone, saumon, toutes les sortes de truites, le brochet. Mais aussi encore, l'huile de phoque, le phoque, la viande de phoque, les intestins du phoque. Les Amérindiens aimaient les intestins des animaux, qu'ils ne vidaient pas, évidemment. L'intestin du caribou, l'estomac du... Ils aimaient ça. Beaucoup. Ils ont eu un interculturel, hein. Le cœur nous lève, le cœur nous lève pas. C'est drôle, c'est pas drôle. Ça dépend. Aimes-tu ça? Manges-tu ça? Bon, c'est ça. Ils mangeaient la viande de beluga. Ah oui, de marsouin. Mais il y avait ces fameuses dindes sauvages, d'ailleurs, qui sont en retour. Imaginez-vous les dindes sauvages qui reviennent dans nos forêts. J'ai failli en tuer une l'autre jour, mais je l'aurais caché dans ma valise, dans mon coffre de voiture, et on l'aurait mangé à la maison. Dindes sauvages, canards, toutes les sortes de canards, wapiti, orignal, ours, castor, et surtout de la graisse. De la graisse de tout. Alors, on va se pencher là-dessus. Il y a une grande observation à faire, quelques observations. Les rapports sur l'alimentation des Indiens d'Amérique nous proviennent des écrits d'observateurs européens qui filtraient l'information à travers leurs préjugés culturels. Ils détestaient cette nourriture. Nous, c'est un an, qu'a-ntut. Nous, c'est un an, qu'a-ntut. Sous-titrage MFP. ... 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 Louis-Philippe Robillard, une voix toute jeune, on voit bien, j'imagine qu'il débute, un nouveau venu de l'Outaouais sur l'album Le Café des Oiseaux et la pièce, c'est le premier. Alors, nous parlions viande du pays, viande du Canada, de ce vieux Canada, viande de France. Mai du Canada, mai de France. Vin du Canada, vin de France. Très tôt, on a mis en place dans l'histoire un système discriminant, mais assez polarisé. Et ça finit par être viande sauvage versus viande civilisée. Nourriture sauvage et nourriture civilisée. Le peuple, lui, les habitants, les coureurs de bois, le peuple, en fait, va s'acculturer. Il va mêler, mélanger, mêler les recettes. S'en sauvager veut aussi dire, en sauvager son plat. Les Amérindiens aussi, domiciliés, ceux qui sont à Lorette, ceux qui sont les Abénaki à Audanac et puis à Montréal. Eux aussi, ils vont adopter beaucoup de choses européennes. Les nobles, eux, quand il est bourgeois, les nobles vont tenir à leur distinction franco-française. On va en reparler dans l'émission. Les nobles, ils vont maintenir leur distinction. Ce qui est ici, ce qui est d'ici est moins bon que ce qui est en France. C'est tout. C'est un simple... Ça nous est resté jusqu'à aujourd'hui dans une sorte de complexe de coloniser. Ça nous est resté jusqu'à aujourd'hui. Les Indiens avaient leurs obsessions alimentaires et culinaires compte tenu de leurs propres différences culturelles entre nations. Mais il reste que. Les observateurs parleront de sagamité, puis de pemmican, comme diront les missionnaires et les observateurs et les explorateurs. Les Indiens ont leur propre manière de table. Ils mangent beaucoup de soupe, c'est-à-dire de bouillon, beaucoup, beaucoup aux poissons. Et des différentes sortes de poissons selon les endroits où vous vous trouvez. Et même en hiver. Et on ajoute, les poissons sont dans du bouillon, mais avec du maïs, beaucoup du maïs, de la farine de maïs, des grains de maïs, ou du riz sauvage, la foie-l'avoine. Les viandes sont séchées pour être conservées. Les viandes sont fumées pour être conservées. Les viandes sont aussi faisandées. Les Indiens aiment la viande vieillie, attendrie, très vieillie, ravagée, mauve, qui a changé de couleur, qui brune. Et puis tout ça, ils aiment beaucoup ça, la viande faisandée. Avec toujours la farine de maïs, mais aussi avec de la graisse. Ils mettent de la graisse partout. On dirait que la vieille cuisine d'Escoffier des Français mettait du beurre partout. Mais eux, ils mettaient de la graisse partout. Les Indiens aiment le gras animal, ils le mêlent à tout. Ça se dit pmi, pmi, p-m-i, p-m-i, en algonquin. D'où l'expression p-mikan, p-mikan. Alors, tout ce qui est séché, fumé, est mis en galette ou en biscuit, ou en soupe. Mais en galette et en biscuit, ça permet le voyage. C'est comme si vous mettiez des biscuits dans votre poche, mais ce sont des bombes de protéines. Et c'est très, très énergétique. Les Indiens mangent très bien, ils mangent beaucoup, ils mangent correctement. Alors, c'est faux de toujours penser famine, famine, famine et pauvreté. Les commentateurs européens sont de mauvaise foi. Ils n'aimaient pas les soupes amérindiennes, la sagamité et encore moins le p-mikan. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'observez culturellement. Le maïs, la grande dame céréalière américaine dont on pourrait faire une légende et aussi incorporer à notre propre identité. Bien, c'est à mauvaise presse en cuisine. On ne reçoit pas avec du blé d'âne. On accepte les épluchettes de blé d'âne, mais ce n'est pas de grands repas avec du blé d'âne. Et finalement, pour ce qui est du gras animal, le français, franco-français, ne verra jamais rien de bon dans la culture de la graisse pure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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